Accueillir Alexandre Fayol pour l'Odou Communauté. Oui. Donc Alexandre vient de Savoie, je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Et puis on est parti à peu près pour 25 minutes, 20 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Donc à toi Alexandre. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi c'est Alexandre. Je vais vous parler de l'Odou Community Association, ça n'a rien à voir avec la biologie. Mais quand je cherchais des trucs pour illustrer ma présentation, donc j'ai cherché OCA parce que c'est le nom, le sigle de l'association. Et il y a un peptide qui s'appelle l'OCA-B144, il y a une iconographie énorme sur Google. Donc voilà, ça pourrait être l'OCA un jour peut-être, ou pas. Donc moi je m'appelle Alexandre Fayol, je travaille dans une boîte qui s'appelle Camp2Camp qui est à côté de Chambéry. Et je fais aussi partie du bureau de l'association OCA, donc Odu Community Association. Je vais dire OCA pour la suite parce que c'est, on en a plein la bouche. Qu'est-ce que c'est que l'OCA ? C'est une communauté d'utilisateurs et de développeurs qui s'est construit autour d'un logiciel qui s'appelle Odu. Donc c'est le O de OCA. Alors j'en profite pour faire du branchage sans honte. J'anime un atelier développement, initiation et développement sur Odu demain après-midi. C'est en salle E214 à 14h30. Vous êtes les bienvenus. Et j'anime un code sprint lundi et mardi sur les modules de l'OCA. Et vous êtes aussi les bienvenus, même si vous n'étiez pas inscrits. Venez ou venez m'en parler à la fin de la conférence et on s'arrange. On va revenir un tout petit instant sur Odu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors les plus anciens d'entre vous ont peut-être entendu parler de OpenERP. Les encore plus anciens de TinyERP. Les dinosaures de TinySAP. Oui, TinySAP, ça a été le nom initial du truc. On retrouve ça sur les archives du web. Qu'est-ce que c'est ? Alors Odu, en théorie, ça veut dire On Demand Open Object, mais ça ne nous avance pas beaucoup. C'est un framework Python, PostgreSQL, JavaScript qui a été écrit par Fabien Pinkers qui a monté sa boîte qui s'appelle Odu SA maintenant, qui est en Belgique. Et ce truc-là, il y a deux morceaux. Il y a un morceau qui est le framework proprement dit, d'accord, dont je vais parler demain dans l'atelier. Qui fournit des services pour aller gérer des modèles. Vous avez entendu parler d'AnyBlocks pour certains d'entre vous qui étaient là il y a 20 minutes. Il y a une parenté forte, on veut dire ça comme ça. Il y a eu des mentions de CubicWeb, il n'y a pas de parenté directe, mais il y a des concepts qui sont quand même vachement communs entre les deux. Et puis à côté de ce framework, ce que fournit Odu, c'était la partie ERP. Alors ERP, plus ou moins, on peut discuter de ça pendant longtemps. Mais c'est un ensemble de modules construits sur ce framework qui vise à répondre à des besoins de gestion d'entreprise. Donc ça va à la gestion des ventes, la compta, les achats, le stock. Et tout ça est plus ou moins bien géré, plus ou moins bien traité dans ce qu'on appelle le cœur d'Open ERP. Donc la partie qui est maintenue par l'éditeur. Comme il y a des manques, comme il y a des trous, et comme réintégrer du code chez l'éditeur, ce n'est pas facile. Il y a une communauté d'utilisateurs et de développeurs qui s'est créée. D'accord ? On en profite parce que c'est quand même du logiciel libre, même si les patchs à intégrer sont difficiles. Jusqu'à la V8 incluse, c'était sous AGPL, V3 pour faire simple. À partir de la V9, c'est du LGPL, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais ce n'est pas forcément non plus quelque chose sur lequel on a beaucoup à dire. Étant donné qu'on n'a pas pu rentrer beaucoup de code là-dedans et dire, mais ce code est à nous, vous ne pouvez pas changer la licence. Donc voilà, ça reste du logiciel libre. On a accès aux code sources, on a le droit de le modifier pour nos besoins. Et surtout, le framework est suffisamment souple et extensible pour nous permettre de développer des nouveaux modules qui vont aller enrichir des modules existants ou développer des nouveaux modules qui vont introduire des nouveaux concepts qui n'existaient pas avant. Et en termes de développement, pour des développeurs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement agréable et qui marche bien. Et j'espère pouvoir vous montrer ça demain après-midi. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on parle de l'association. Donc l'association, elle est née d'un besoin qui a été ressenti par un certain nombre de contributeurs, d'utilisateurs. Alors en termes haut doux, par rapport à l'éditeur, on parle de partenaires. Donc il y avait plein de partenaires, des intégrateurs. Et la communication entre les flux de communication, déjà, mon Dieu, les flux de communication étaient relativement limités en termes transverses. Donc il y avait pas mal de communication bilatérale entre l'éditeur et les partenaires et beaucoup moins de collaboration entre les partenaires. En tout cas, ce n'était pas facile. Et donc, il y a un certain nombre de partenaires qui ont décidé de se réunir et de fonder une association qui s'appelle l'OCEA. Et le but du jeu, il y a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est pouvoir parler d'une seule voix à l'éditeur ou représenter plus de personnes et avoir plus de poids quand on discute avec l'éditeur et qu'on a des choses à lui dire. Ça ne veut pas dire qu'il écoute plus, mais un petit peu quand même. Deuxièmement, il faut fournir un espace collaboratif pour mettre en commun du code. Un des premiers besoins qu'il y avait, c'était que chaque partenaire maintenait son propre fork, pas vraiment fork, mais sa propre version du code source d'Odo dans lequel il intégrait les bugs fixes pour les bugs qu'il rencontrait chez ses clients. Et c'est un peu con parce qu'on reçoit tous, on rencontre presque tous les mêmes problèmes. Donc on s'est mis à mutualiser ces patchs appliqués dans un entrepôt qui s'appelle OCB, comme Odoo Community Backports. Troisième point, on maintient du code commun. Donc ça, ce sont les add-ons qui vont aller chercher à fournir des nouveaux services ou à enrichir la base de services fournie par l'éditeur. Et enfin, quatrième but de l'association, c'est d'aller encourager les interactions. Et plutôt que chacun développe ses modules dans son coin et éventuellement les reverse à la communauté, et c'est quand même les miens et c'est moi qui les maintiens et tout ça, on cherche à promouvoir du travail en commun pour travailler tous ensemble sur cette base de code. Au niveau de la structure de l'association, on a des membres. Parmi ces membres, il y a des délégués, il y a du bureau, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais on a aussi des contributeurs qui ne sont pas forcément des membres. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne payent pas leur cotisation à l'association, pour parler crumant, mais qui participent sur les entrepôts sur GitHub et qui contribuent des rapports de bugs, des patches, des nouvelles fonctionnalités. Et tout le travail qu'on est en train de faire, donc moi je fais partie du bureau, on a un rôle administratif principalement, mais on cherche à organiser la base de code en projet pour que les choses soient un petit peu gérables. Tac, 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 on s'en fout, les projets. Parce que la base de code de l'OCA, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et ce n'est pas possible de gérer ça en étant, même avec la meilleure volonté du monde, et même des gens extraordinaires comme Pedro Beza, qui, je ne sais pas comment il vit, quand est-ce qu'il dort, cet homme-là, il fait des revues de pull requests de partout, à toute heure du jour et de la nuit. Il y a quand même 26 projets de localisation, donc ça sont les adaptations d'Odo à des contextes nationaux. Il y a 11 projets de verticalisation. Alors tout n'est pas actif au même niveau, mais les projets existent, et donc il y a des gens qui s'en servent, il y a de l'activité là-dessus. Donc ça, ce sont les développements pour utiliser Odoo dans le monde de, par exemple, de l'hôtellerie. Il y a un vertical hôtel, par exemple. Il y a 13 projets de connecteurs pour connecter Odoo avec des systèmes externes, que ce soit des sites de e-commerce ou des systèmes de gestion de paye, ou des systèmes de gestion d'entrepôt. Il y a OCB, la branche dont je vous parlais, qui contient des bugs fixes, qui sont aussi proposés dans le cœur d'Odo, mais pas forcément mergés en temps et en heure. Et donc, on se réserve le droit de l'émerger dans notre version à nous. Open Upgrade, le projet qui permet de faire de façon communautaire, donc sans passer par l'éditeur, l'émigration d'une version majeure d'Odo à une autre. Et puis, last but not least, une soixantaine de projets, je n'ai pas compté exactement, sur l'amélioration d'Odo dans des domaines métiers spécifiques. Donc ça, on a regroupé ça par domaine d'activité. Et enfin, on a les outils d'aide au développement et les outils d'aide à l'assurance qualité. Donc, tout ce qui concerne l'intégration continue sur Travis pour nos projets, parce qu'avec ces volumes de code-là, si on n'a pas d'intégration continue, on est juste mort. Et donc, un des points qu'on essaye, et sur lequel, au niveau du bureau actuellement, on travaille, c'est la mise en place de comités de projets. Et donc, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de développement collaboratif qui se fasse sur ces, je ne sais plus, il y en a une centaine de projets différents sur GitHub, et que les gens puissent se parler plus facilement, plutôt que de travailler chacun dans leur coin. Donc, pour ça, on a mis en place un CLA, histoire que l'association puisse avoir son mot à dire sur le code. Et on a mis en place un certain nombre de règles pour aider à la revue de code et au processus de publication des développements. Donc, tout ça, c'est un travail en cours sur lequel on travaille autant que possible quand on a du temps avec les projets clients, parce qu'en général, tous les gens de l'association s'occupent aussi de projets clients basés sur Odoo. Et donc, sur ces aspects de gestion de projet, ce qu'on cherche vraiment à promouvoir, c'est l'assurance qualité, la revue de code et les intégrations. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller voir le site web de l'association, donc odoocommunity.org. Là-dessus, vous allez trouver l'ensemble des mailing lists. Alors, tous les projets n'ont pas encore de mailing list, mais c'est en cours de création. Et si vous êtes impliqué dans les développements sur Odoo, je vous encourage à vous manifester sur ces mailing lists et à dire j'ai envie de m'impliquer plus sur le projet, je ne sais pas, logistique ou le projet gestion des ventes ou gestion des achats. Je vous invite aussi à nous retrouver sur IRC. Donc, il y a le chan Diadocea. Je vois des gens ici que je croise de temps en temps sur ce channel. Ça fait bien plaisir. Donc, venez nous rejoindre, discuter. Il y a une bonne ambiance là-dessus. Et si vous faites du développement Odoo dans votre coin, même en dehors de l'OCA, vous avez la possibilité d'utiliser le module Maintenance Quality Tools qui vous fournit des outils d'aide à la vérification automatique de code. Donc, notamment, il y a des configurations Flake 8. Et puis, il y a des gens de chez Voxu, qui est un intégrateur Odoo en Amérique du Sud, qui ont développé des plugins Pilint pour aller faire des vérifications spécifiques. Parce que c'est toujours la merde, Pilint, quand on a un framework qui fait de la magie. Il nous faut des règles spécifiques et des checkers spécifiques. Et donc, il y a Moïse qui a développé plein de choses. En conclusion, on a un contexte open source qui est assez spécifique, avec beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément a priori des contributeurs ou des gens qui ont un esprit open source. Mais on arrive à quand même fédérer tout ça. On a actuellement un développement qui est très bazar style, qu'on essaie de cadrer un petit peu en s'inspirant des règles de la fondation Apache. En structure, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a plein de gens qui viennent nous rejoindre et c'est chouette. Donc, on a, je ne sais pas, plus d'une centaine de contributeurs réguliers sur l'association. Et voilà, si vous avez des questions. Oui. Ok, merci Alexandre. Je t'en prie. Merci Alexandre. Donc, on va passer aux questions ouvertes. Attends, je vais te donner le micro. Je vais te donner le micro. Oui, Alexandre, tu as mentionné, je crois, tout à l'heure, l'existence d'un CLL pour l'OCA, c'est-à-dire un truc qu'on signe quand on veut contribuer. Et est-ce que tu peux donner un peu plus de précision sur ce qui contient et notamment, est-ce qu'il y a des garanties qui font plaisir aux libristes dedans ? Alors, le CLA de l'association, il a été fait, alors, Pribot, c'est une association à but non lucratif. Donc, ça, au moins, c'est clair, on ne fait pas d'argent avec le code qui est contribué. Deuxièmement, le CLA, donc, il donne à l'association un copyright sur le code qui est contribué. Et, notamment, dans le CLA qui est signé par les contributeurs, on ne donne pas le droit à l'association de changer la licence du code pour une licence non approuvée par l'OSI. D'accord. Alors, après, OSI versus FSF, on ne va pas rentrer là-dedans, mais globalement, ça se recouvre sur 98% du truc. En pratique, nous, on encourage les contributions sous AGPL ou LGPL avec le changement de licence du cœur. Mais, par contre, ce qu'on a refusé de faire, malgré les demandes insistantes de l'éditeur, c'est de relicencier l'ensemble des modules de l'OCA de AGPL à LGPL pour la V9. Ça, ça a été un non. Enfin, il n'y a pas eu de discussion là-dessus au niveau du bureau. Donc, c'est quand même une garantie là-dessus. Oui. Ah, il arrive. Quel niveau de divergence il existe et où existera entre OCB et la solution fournie par la version officielle ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être, on va dire, raisonnable ou est-ce que ça pourra aller un jour jusqu'au fork ? Alors, actuellement, ce qu'on aime à dire, c'est que OCB, c'est un friendly fork. C'est un fork amical de la version officielle. C'est-à-dire que pour qu'un patch soit accepté dans OCB, il faut qu'il ait été proposé dans la version officielle, déjà, à moins que ce soit un fixe pour un truc qu'on a pété avec un patch précédent, évidemment. Donc, il faut que ça ait été proposé à l'éditeur. Et on essaie de ne pas diverger. C'est-à-dire que ça concerne du bug fixe. Le framework est suffisamment souple pour que les améliorations, en général, on puisse les apporter dans des modules tiers. Donc, il n'y a pas eu de changement de, je ne sais pas, des date-time qui sont gérés sous forme de chaîne de caractère. Et c'est absolument ignoble dans Houdou pour gérer ça avec des date-time, date-time. Les gens qui veulent ça, ils utilisent Triton, qui est le fork qui s'est fait, entre autres, là-dessus. On reste le plus parallèle possible. Le but étant, pour les gens qui souhaitent, de continuer de vendre le contrat de support éditeur. Et pour l'instant, on n'a jamais vu d'éditeur qui nous a dit je refuse de corriger ce truc-là, de faire du support ou de migrer cette base de données parce que c'est OCB et ce n'est pas ma version à moi. Donc, le but, c'est de se garder ça et de ne pas diverger de trop. Après, si un jour l'éditeur se met à faire n'importe quoi ou s'il se fait racheter par les puissances du mal, les règles pourraient changer. Ce que tu dis, là, par rapport au CLA et au fait que si le patch n'a pas été proposé d'abord à Houdou, en fait, c'est-à-dire que si j'ai accepté le CLA de OCA, mais pas celui d'Houdou, en fait, ça va être compliqué pour moi de contribuer. Donc, la question, je répète pour la caméra, il y a un CLA qui a été mis en place à la demande de l'OCA, d'ailleurs, par l'éditeur Houdou, parce qu'avant, il n'y en avait pas, et c'était donc très, très limite pour eux de changer de licence. Et donc, on peut avoir envie de proposer un patch à l'OCA et de ne pas avoir envie de signer le CLA de l'éditeur. Pas signer le CLA de l'éditeur, ça va juste faire que votre proposition, ils vont vous faire chier pour l'amerger ou pas l'amerger ou whatever, d'accord ? Mais vous leur avez proposé, ce n'est pas le problème, d'accord ? Ça ne bloquera pas le merge dans l'OCA. Ok, donc on va clôturer pour cette demi-après-midi et passer à une pause.